Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, jeunes de Côte d'Ivoire, camarades militants, simples citoyens de Côte d'Ivoire, membres de partis, non-membres de partis, vous le savez tous, aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. L'heure est grave. Nous devons tous nous lever. Levons-nous tous pour dire non à toutes les formes de transgressions que nous vivons aujourd'hui, pour dire non au manque de respect de la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Retrouvons-nous tous au stade Félix Oufo-Boigny, au Félicia, ce samedi 10 octobre, dès 6 heures du matin. Mobilisons-nous pour exiger et obtenir la réforme de tout l'environnement électoral. Le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, qui est une candidature anticonstitutionnelle. Moi, j'y serai. Je compte sur vous. Ivoiriens, Ivoiriennes, militantes et militants du Front Populaire Ivoirien, l'heure est grave. Notre pays est en danger. Nous vous appelons le 10 octobre 2020, au stade Fouo-Boigny, pour manifester notre mécontentement, notre désaccord à la violation de notre Constitution. Nous vous appelons à la résistance, au stade Fouo-Boigny, le 10 octobre. Depuis 2000, 2002, 2010, notre pays traverse des crises successives. A la base de cette crise successive se trouve un homme, Alassane Draman Ouattara, qui, pour le pouvoir, n'a pas hésité à soutenir une rébellion, à engager une guerre fratricide. Aujourd'hui encore, alors que la Constitution, qu'il a lui-même initiée, le lui interdit, M. Alassane Ouattara veut briguer un troisième mandat. Contre la lettre et l'esprit de la Constitution, nous devons nous lever et dire non. Toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est unie. Toute la Côte d'Ivoire sera présente au stade Fouo-Boigny, pour dire ça suffit. Ça suffit et ça suffit à M. Alassane Draman Ouattara. Alors, Ivoirienne, alors Ivoirien, mon frère, militantes et militants du Front Populaire Ivoirien, ne reste pas chez toi. Lève-toi. Marche s'il le faut, mais viens exprimer ton mécontentement au stade Fouo-Boigny, le samedi 10 octobre. Nous t'attendons pour sauver la Côte d'Ivoire, pour affirmer l'importance de nos institutions, pour dire à Ouattara qu'il faut respecter la Côte d'Ivoire, qu'il faut respecter ses institutions, qu'il faut respecter le peuple voile. A bientôt au stade Fouo-Boigny, le 10 octobre prochain. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, jeunes de Côte d'Ivoire, camarades militants, simples citoyens de Côte d'Ivoire, membres de partis, non membres de partis, vous le savez tous. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. L'heure est grave. Nous devons tous nous lever. Levons-nous tous pour dire non à toutes les formes de transgressions que nous vivons aujourd'hui, pour dire non au manque de respect de la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Alors, retrouvons-nous tous au stade Félix Oufo-Boigny, au Félicia, ce samedi 10 octobre, dès 6 heures du matin. Mobilisons-nous pour exiger et obtenir la réforme de tout l'environnement électoral, le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, qui est une candidature anticonstitutionnelle. Moi, j'y serai. Je compte sur vous. Ivoiriens, Ivoiriennes, militantes et militants du Front Populaire Ivoirien, l'heure est grave. Notre pays est en danger. Nous vous appelons, le 10 octobre 2020, au stade Oufo-Boigny, pour manifester notre mécontentement, notre désaccord à la violation de notre Constitution. Nous vous appelons à la résistance, au stade Oufo-Boigny, le 10 octobre. Depuis 2000, 2002, 2010, notre pays traverse des crises successives. A la base de cette crise successive se trouve un homme, Alassane Draman Ouattara, qui, pour le pouvoir, n'a pas hésité à soutenir une rébellion, à engager une guerre fratricide. Aujourd'hui encore, alors que la Constitution, qu'il a lui-même initiée et le lui interdit, M. Alassane Ouattara veut briguer un troisième mandat. Contre la lettre et l'esprit de la Constitution, nous devons nous lever et dire non. Toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est unie. Toute la Côte d'Ivoire sera présente, au stade Oufo-Boigny, pour dire ça suffit. Ça suffit et ça suffit à M. Alassane Draman Ouattara. Alors, Ivoirienne, alors Ivoirien, mon frère, militantes et militants du Front Populaire Ivoirien, ne reste pas chez toi, lève-toi, marche s'il le faut, mais viens exprimer ton mécontentement au stade Oufo-Boigny, le samedi 10 octobre. Nous t'attendons pour sauver la Côte d'Ivoire, pour affirmer l'importance de nos institutions, pour dire à Ouattara qu'il faut respecter la Côte d'Ivoire, qu'il faut respecter ses institutions, qu'il faut respecter le peuple voile. A bientôt, au stade Oufo-Boigny, le 10 octobre prochain. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, jeunes de Côte d'Ivoire, camarades militants, simples citoyens de Côte d'Ivoire, membres de partis, non membres de partis, vous le savez tous, aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. L'heure est grave. Nous devons tous nous lever. Levons-nous tous pour dire non à toutes les formes de transgressions que nous vivons aujourd'hui, pour dire non au manque de respect de la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Nous retrouvons-nous tous au stade Félix Oufo-Boigny, au Félicia, ce samedi 10 octobre, dès 6 heures du matin. Mobilisons-nous pour exiger et obtenir la réforme de tout l'environnement électoral. Le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, qui est une candidature anticonstitutionnelle. Moi, j'y serai. Je compte sur vous. Merci. Merci. Merci.